Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est rcdev je suis content de vous retrouver pour la suite du montage de notre fameuse tamia opel cadette gte le montage de notre châssis bm01 vous avez tous vu les étapes 1 à 6 j'espère que ces étapes vous ont plu vous avez probablement déjà été nombreux à regarder la vidéo et souvenez vous les étapes 1 à 6 nous étions arrivés à cette structure du châssis puisqu'on a placé le moteur en hauteur comme je vous l'avais expliqué alors on va passer tout de suite aux étapes suivantes puisqu'on va passer à l'étape 7 voilà et pour l'étape 7 vous allez il va vous falloir cette pièce ci qui est la pièce donc ici ça va être très très rapide c'est du montage de pièces donc cette pièce d1 et cette première partie de cellules de diff et il vous faudra au total huit vis m a3 donc les vis m a3 qui sont des vis ici comme ceux ci qui sont ces vici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va placer donc ici ça va être le support d'électronique pour ça vous voyez vous avez quatre encoche qui se trouve ici on va passer tout simplement comme ceci voilà et alors on va sortir par en dessous avec les quatre vis quatre vis comme on va s'occuper de cette pièce qui est là à huit qui est une cellule de diff et on va s'occuper de cette pièce qui est là à huit qui est une cellule de diff enfin on va la placer ici sur les quatre emplacements comme ceci voilà on va la mettre comme ceci ici et on va l'assertir même chose avec quatre vis et les vis par au dessus alors je vais faire ça comme ceci je pense que ça sera plus facile voilà une ici et on certi avec les quatre vis voilà donc une fois que vous avez certi voici ce que ça nous donne voilà donc ça nous on mettra les fils comme ceci comme ceci on va croiser un petit peu déjà ici voilà donc voici ce que ça nous donne la cellule ici et alors notre plaque ici devant les étapes suivantes étape à huit il vous faudra des 13 1 qui va être le support cerveau donc le support cerveau qui lui va venir se positionner ici et ici comme ceci et ici comme ceci voilà dans ce sens comme ceci voilà et on va le placer avec deux vis même chose à trois qui sont les vis habituelles ici comme ceci voilà et ont certi tout de suite la pièce comme ceci donc on a le support de notre cerveau qui est placé une fois qu'on a fait le support de cerveau on va s'occuper de cette pièce qui est là pour d7 cette pièce va être la pièce où on va venir placer l'interrupteur donc pour ça celle ci vous on va venir la placer tout simplement comme ceci et comme ceci voilà on va mettre ici donc vous avez ici l'encoche ici et vous la placer simplement comme ceci et on va mettre une vis au dessus même chose qu'avec le cerveau une vis au dessus et une vis par en dessous qui va se trouver juste ici voilà et vous certissez votre vis voilà comme ceci donc vous voyez ça prend forme tout doucement notre châssis commence à prendre forme vous voyez donc le support de cerveau la cellule de diff et le support de notre poussoir on off qui se retrouve ici voilà plastique il m'a l'air de très bonne qualité pour l'instant voilà on verra ce ce petit nouveau châssis qu'est ce qu'il en vaut ensuite l'étape suivante on va mettre notre châssis sur le côté et vous voyez qu'on va commencer à s'occuper de notre cellule pardon pas notre cellule mais notre différentiel voilà on va donc avoir besoin de notre couronne de diff qui se trouve ici qui est la gb3 notre cellule ici qui est le gb2 alors vous voyez que c'est on a un différentiel avec quatre satellites les voici pensez lorsque vous voulez retirer de la grappe à bien retirer les bavures puisque ce sont des pignons plastiques donc retirez bien les bavures des pignons alors vous pouvez éventuellement remplacer les pignons par des pignons métal hein rien ne vous empêche de le faire moi ici je vais monter avec les pignons plastiques hein franchement et chez tamia les pignons plastiques font tout à fait leur taf je n'ai jamais eu de problème avec tout ça alors première chose à faire c'est qu'on va prendre le pignon ici on va prendre notre graisse voilà et on va mettre de la graisse ici comme ceux ci voilà on va venir le placer dedans voilà comme ceci vous voyez et on va faire la même chose pour ici ensuite on va remettre un peu de graisse ici aussi dessus déjà ensuite on va remettre un peu de graisse ici aussi dessus déjà donc on va mettre de la graisse ici ici on va mettre le premier comme ceci non était de la graisse n'ayez pas peur hein voilà voilà ceci et on va faire le quatrième même chose on met la graisse voilà comme ceci donc vous voyez on a les quatre encoches on le place tout simplement comme ça voilà comme ceci et on va mettre de la graisse ici moi je mets de la graisse entre eux voilà alors comme on n'a pas de joint on ne sait pas mettre d'huile hein mais si on avait un joint on mettrait de l'huile bien évidemment voilà comme ceci on a mis la graisse voilà j'ai mis la graisse vous voyez alors ce qu'on fait on met l'autre comme ceci ici dessus et on remet un peu de graisse ici comme ceci voilà et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer vous avez les quatre encoches qui se trouve ici et on va venir fermer notre dif voilà comme ceci voilà comme ceci avec les quatre petites vis m a4 qui sont ces vis ici voilà donc et on ferme ferme notre dif on met les quatre vis comme ceci voilà ici ici et alors on va fermer le dif voilà hein donc ici on a fermé alors c'est du plastique des vis comptes du plastique donc serrez une fois que vous arrivez à fond ne forcez pas non plus il n'y a aucune réalité il n'y a aucune réalité d' de forcer comme ce sont des vis qui sont mis sur du plastique voilà ici notre dif est montée donc étape vraiment pas difficile voilà et on va pouvoir passer au montage de l'autre partie du dif qui est l'étape 10 pour ça on a besoin de notre d4 qui se trouve ici vous voyez donc c'est cette fameuse partie voilà on aura besoin de deux roulements qui se trouve ici on aura besoin aussi de la pine celle ci est la m a9 donc c'est une grande on aura besoin aussi du pignon d'attaque qui se trouve ici donc c'est le pignon d'attaque où vous voyez où on a un méplat qui se trouve ici cette fameuse pièce ma 11 ce fameux clips qu'on a utilisé dans les étapes 1 à 6 et identiquement pareil pour la pièce ici qui est la pièce c4 donc pour ça ce qu'on va faire on va déjà placer les roulements ici donc voilà on va placer un roulement ici on va placer alors on voit que le roulement alors vous voyez le roulement il tombe donc ce qu'on peut faire quand c'est comme ça c'est que vous allez faire des petites stris comme ceci en spirale voilà ce qui va vous permettre on va faire ici comme ceci voilà parce que le roulement est quand même assez léger et on va placer le roulement voilà vous voyez je place le roulement et le roulement ne tombe plus et on fait la même chose de l'autre côté on fait des petites stris comme ça pas besoin de faire ça trop fort hein vous faites ça tout léger voilà comme ceci on fait des petites stris et on vient placer l'autre roulement à l'intérieur voilà pour que notre roulement tienne je vais placer ici voilà comme ceci et vous voyez les roulements ne tombe plus donc petit truc petite astuce cette astuce c'est rcmag qui l'utilise aussi allez voir les vidéos d'rcmag c'est une petite astuce que il utilise pour les roulements pour ne pas que les roulements tombent lorsque vos roulements ne sont pas assez juste alors suivant on va placer notre alors étonnant qu'ils nous ont pas mis une pine pour tenir le pignon d'attaque mais bon je suppose que ça doit faire le taf voilà comme ceci et alors ce qu'on va faire on va mettre de la graisse sur notre pignon voilà ce qu'on peut faire on peut en mettre au milieu aussi un petit peu voilà comme ceci voilà et on va placer ici à l'intérieur voilà même chose ensuite on a la pine notre petite pine on a un peu de graisse donc on va mettre ici la pine avec un peu de graisse voilà comme ceci voilà comme ceci et ensuite on va placer notre pièce ici comme ceci on va placer dans le mat correctement mais je vois que voilà comme ceci ça devrait faire voilà on y est comme ça ok et même chose avec ce fameux clip ça on met le clips donc vous allez vous voyez les deux petites bavures qui sont ici au niveau de la pine alors où ce qu'elle se trouve ici voilà et on va venir les glisser dedans à l'intérieur comme ceci voilà comme ceci tout simplement pour ne pas que la pine vienne se retirer voilà pour le montage de l'étape 10 je vais remettre un tout petit peu de graisse comme ceci comme ceci ici comme ceci alors on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est l'étape cette étape suivante l'étape 11 donc nous avions notre pièce de diff qui se trouve ici voilà donc voyez très très simple système vraiment différent qu'on connaît des châssis TT02 et des autres châssis M ou MF01X complètement différent je suis curieux franchement de tester ce nouveau châssis donc pour ça il va nous falloir notre différentiel voilà il va nous falloir les deux roulements si vous ne remplacez pas par les roulements vous utilisez les roulements les tons cuivrés là en bronze ici que vous recevez avec le kit moi je les utilise pas puisque je mets les roulements habillés les barrings comme on dit les deux vis M A3 ici et alors ces deux pièces D6 que vous retrouvez ici et la pièce D3 que vous retrouvez ici donc pour ça on va prendre tout simplement les roulements qu'on va mettre ici on va mettre un roulement ici puisque vous savez que j'aime bien équiper aussi bien mes voitures que les camions avec des roulements voilà comme ceci ensuite on va mettre le DIF on va le placer comme ceci on va mettre de la graisse voilà ceci vous savez j'aime bien mettre de la graisse un mois c'est du plastique donc voilà du moment que c'est bien c'est une fois que vous avez fait ça on va prendre notre cellule ici on va refermer comme ceci voilà et ensuite on va sortir avec les deux vis qui se retrouvent ici voilà comme ceci on va refermer voilà une fois que vous avez fermé voilà ce que ça nous donne voilà on sent tout de suite notre diff est libre on le sent ici on le sent très très fort ensuite on va prendre nos deux pièces ici alors vous voyez ces deux pièces avec 4 et on a deux plats donc il suffit juste de venir mettre les plats comme ceci voilà alors attendez on va parce qu'il ya probablement un sens ouais je pense normalement c'est bien comme ça ici voilà on a entendu le clips voilà comme ceci ok on est bon et la même chose pour l'autre donc vous voyez il ya deux plats ici et le reste c'est arrondi et les deux plats avec les deux plats ici vous avez un plat un plat et l'arrondi et même chose on fait comme ceci vous ne sauriez pas vous tromper et on vient le clipser comme ceci et voilà notre diff ici est terminé notre cellule de diff est terminé alors c'est cette fameuse cellule de diff que on va pouvoir venir en fait ici placé à l'intérieur vous allez voir que suivant votre propulsion qui va venir comme ceci où vous allez pouvoir le retirer et le renverser de l'autre côté comme ceci pour en faire l'attraction donc franchement quelque chose de bien penser chez chez tamia au niveau propulsion dans un sens et si vous le mettez dans l'autre sens on va avoir la voiture sur une traction avant donc franchement pas mal du tout voilà on va passer tout de suite à l'étape suivante et je pense qu'on arrêtera après pour cette étape et comme ça les vidéos ne sont pas trop trop longues alors pour les et l'étape suivante le 12 et la dernière étape il vous faudra donc c'est fameuse pièce m2 qui sont en fait les fixations de de tirant qu'on retrouve ici il nous faudra la pièce ici qui est la pièce à 5 on va aussi avoir besoin de ces deux vis btr comme ceci voilà qui vont être les vis de réglages comme à vous retrouver ici pour au niveau garde au sol donc tout dépend un peu ce que vous allez monter on va déjà les montées comme il nous préconise sauf que comme on fait si vous faites le montage normal ils vous disent donc sur le dessus d'avoir deux ennemis voilà vous voyez ici et d'avoir le plus bas possible ici en dessous nous comme on monte MR est-ce que ça se trouve attendez un petit peu voilà ici MR nous ils nous disent un millimètre millimètre un millimètre qui se trouve ici voilà on va les faire un millimètre et s'il faut refaire un réglage par après on fera un petit réglage donc vous allez prendre tout simplement ici votre pièce comme ceci donc voilà une dans un sens comme ceux ci l'autre dans l'autre sens et on va venir donc le but c'est de venir bien le mettre droit dès le départ comme ceci voilà et ensuite on le vis une fois que vous êtes droit ça va tout cela voilà donc on met la même mesure d'un côté que de l'autre donc ce que je vais faire je vais prendre mon pied ici voilà et on va mesurer ici comme ceci et je vais mesurer je vais essayer de mesurer la profondeur ici je suis un 3 si on devrait avoir 0 6 donc on va dévisser un peu pour avoir un millimètre j'ai un 4 donc on va resserrer un tout petit peu on devrait être bon voilà un à peu près 1 1 et ici j'ai 7 et je vais prendre sur la grande longueur je devrais avoir 3 c'est aussi là j'ai 3 3 donc faut que je remonte voilà j'essaie d'avoir 3 c'est par là en 3 voilà 3 7 j'ai la même chose d'un côté que de l'autre voilà donc ça c'est un petit réglage que vous devez faire absolument absolument 1 à ce niveau là donc je vous montre voici comment ça se passe alors on va fixer ça sur notre châssis et on terminera sur ces étapes sur cette étape ensuite on va poser aussi comment les frictions de suspension alors je vous ai dit qu'on allait mettre l'option l'option des frictions de suspension qui est celle ci voilà vous avez c'est le 54 559 et vous voyez que ce sont les mêmes frictions que pour tt02 donc les métalliques qui se trouvent ici il vous en faut huit au total et si vous n'avez pas les métalliques vous retrouvez les frictions plastiques qui se retrouvent ici que vous voyez ici alors moi je mets les métalles pourquoi il ya moins de vous aurez moins de jeu avec les métalles donc pour ça on va simplement prendre comme ça on va prendre vers le dessus ainsi on met dans ce sens si voilà et ensuite on fait tourner tout simplement et vous voyez avec le métal on a quand même plus de le plastique est moins voilà comme ceci voilà on a moins de jeu avec le métal qu'avec le plastique voilà comme ceci et ensuite ce qu'on va faire alors on va placer ici sur notre châssis voilà donc il nous dit comme ceci attendait 1 oui voilà avec à l'arrière du moteur on va tout simplement alors il ya un sens un gauche et droite alors ils nous disent de mettre de la graisse le souci c'est que si vous mettez de la graisse ça attire les saletés et tout ça donc moi ce que je fais c'est que je mets pas de graisse mais par contre je mets un peu de lubrifiant donc c'est du c3 voilà comme ceci au qui est plus ou moins l'équivalent de graisse sauf que ça ici ça n'attire pas ça n'attire pas de saleté voilà comme ceci alors attendez alors je vois qu'on va voilà comme ceci voilà comme ceci voilà même chose de l'autre côté ici je fais même ici voilà je mets ici dedans enfin de la graisse du lubrifiant enfin de la graisse du lubrifiant voilà comme ceci ici un petit peu et alors on va prendre notre pièce MA3 et que l'on va sortir donc cette pièce voilà et on va venir fermer ici voilà comme ceci avec une vis une vis que l'on va placer ici au centre voilà ici je serris la vis et on se retrouve voilà comme ceci nous avons terminé nos étapes 7 à 12 voilà ce que notre châssis donne donc franchement voilà regardez ici alors au niveau du jeu ça va on n'a pas trop trop de jeu quand même à ce niveau-ci voilà donc on pourra régler peut-être ici par après on verra ce que ça nous donnera il est possible que je refasse un petit réglage moi par après je vais monter comme ça pour l'instant et on verra ensuite et alors nous avons notre cellule qui est là voilà nous avons terminé pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné faites moi éclater la barre de pouces s'il vous plaît pour le référencement de la chaîne si vous avez aimé cette vidéo je vous laisse ici et je vous dis bye à plus et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le montage suivant de notre châssis MB01 allez ciao ciao